bonjour à toi chers spectateurs les tuches 3 d'olivier baroux était la comédie la plus attendue de l'année évidemment je plaisante troisième volet de la future saga les tuches on n'attendait rien en fait de swim parce que on a vraiment fait le tour ou en tout cas c'est ce qu'on pensait et non en fait les tuches ont l'air d'être un petit peu genre martin va à la plage sauf que là c'est martin gagne le loto martin aux états unis et martin devient présidente et donc cet épisode avait un concept complètement chéper le résumé pour faire simple après avoir gagné au loto et conquis les états unis la famille tuches a décidé de se poser un peu mais alors qu'il est mère de son battelin jeff va décider de participer à la campagne présidentielle pour faire en sorte que le tgv s'arrête à bouzolles mais finalement étrangement ce concept complètement chéper arrive à tenir la comédie pendant un certain moment avant que malheureusement il y ait l'effet du quand c'est long bas c'est pas si bon que ça est en fait au bout du compte les tuches 3 bas c'est une comédie qui aurait dû se limiter un petit sketch mais c'est pas le cas et du coup bas c'est un petit peu long mais pour autant c'est pas ce qu'il ya de pire aujourd'hui dans le paysage de visuel français il ya des comédies qui tue le cinéma français qui font vraiment mal et qui ne cherche même pas remonter la barre du médiacre vers le passable mais pour le coup je ne rangerai pas vraiment la trilogie et futur saga visiblement de barou dans cette catégorie là dans le film est loin d'être une calamité c'est certes extrêmement con vraiment fini avec les pieds et bercer trop près du mur mais est ce vraiment mauvais non c'est juste passable voire simplement bof mais ce n'est pas non plus la médiocrité que peut-être le dernier film de christian clavier ou le prochain d'annibou de loin de là là où le film est assez intriguant en fait il faut le dire que c'est au niveau de l'écriture parce que jean paul roux s'est investi pour une fois dans l'écriture des tuches avec l'aide donc d'olivier barou de philippe mckelène de julien hervé de nesim chiquier oui alors on sent qu'ils sont beaucoup voire peut-être un peu trop sur l'écriture de ce film mais pour autant ça reste intéressant ça reste intéressant parce que on sent qu'ils ont envie de un peu se fendre la poire en fait c'est tout c'est clairement le genre de film où tu sens que les scénaristes ils veulent se marrer ils s'amusent avec leurs personnages et ils vont pas chercher plus loin forcément c'est une limite parce que du coup le film résultat ne va justement pas chercher plus loin se limite un concept le pose là et du coup bas se perd dans les méandres entre guillemets de la production et de vieille française et de ses travers les plus terribles mais on se marre quand même parce que finalement ça a beau être complètement teubé mais genre il faut le dire ça c'est vraiment vraiment con ben ça reste drôle finalement ils ont beau s'y mettre à quatre le scénario ne vole pas haut et pire il se limite à une série de sketch sous la dramaturgie n'a absolument aucun but si c'est celui de nous faire croire qu'il y en a une alors que non pour le coup le film essaye vraiment de nous faire prendre des vessies pour les lanternes dans ce contexte mais heureusement on n'y va pas pour ça mais bon on aimerait bien qu'il y ait un minimum de composition dramatique pour tenir le film parce que sinon comme évoqué plus tôt on en fait un sketch de 40 minutes dans une émission et ça suffit pas besoin d'en faire un film de 1h30 en termes de mise en scène olivier barou c'est un réalisateur visuel donc l'humour n'est pas dans l'écriture enfin s'il y a un petit peu mais c'est parce que c'est une écriture un peu con c'est une écriture qui se limite à on peut faire un double une fois on peut faire deux doubles ok on peut faire trois doubles au cas où si on parle de la clé on peut faire quatre doubles et ça dure et ça dure et ça dure c'est du gag de longueur donc en termes d'écriture c'est assez limité au niveau visuel il s'en sort plutôt bien parce qu'il arrive à développer une espèce de mécanique en fait qui tient plutôt bien la route et qui arrive à entraîner le spectateur au fur et à mesure que le métrage avance notamment cela est dû au fait qu'on sent qu'olivier barou il aime ses personnages qu'il aime les rendre ridicules mais surtout en un sens c'est ce qui arrive à tenir à peu près le film à les rendre attachants parce qu'il en fait des êtres humains avant tout ce qui est l'idée un petit peu chez père mais qui fonctionne au niveau de la recette des tuches c'est que c'est le monde contre les tuches sauf que les tuches ils arrivent à niquer tout le monde parce qu'ils sont plus intelligents avec leurs conneries donc le jeu de comédie fonctionne plutôt bien après encore une fois il faut bien admettre ben ça tient pas la route en fait sur la longueur ça c'est fun c'est fond d'art mais mais il ya un moment où on dit stop quoi on a vraiment envie de dire stop et dire c'est bon il n'y a pas besoin d'aller plus loin c'est que ça du gag visuel mais étrangement même si ces crétins est complètement débile faut bien admettre que ça marche et voir même que ça fait rire haut et fort c'est en fait là dessus que l'on peut poser toute la réussite de films de barou c'est que son expérience de comique de la télé lui permet de monter des sketchs qui sont rythmés et équilibrés le seul souci c'est que ça donne vraiment cette sensation de puzzle cette impression qu'un bon sketch s'enchaîne avec un bon sketch et ainsi de suite mais ne forme jamais vraiment un tout qui pourrait sembler uniforme et donc bon dans son ensemble ce sont juste des fragments de petites réussites en termes de casting il ya rien à en redire en fait ça c'est le seul point où on pourrait se la jouer ouais ils sont dans la caricature etc mais fait ça marche ça marche vraiment quoi clernado elle est vraiment fumée dans le rôle de mamie de mamie sus sarah stern dans le rôle de stef elle fonctionne à merveille pierre lotin tu as dit voilà ça reste un personnage qui est attachant théo fernandez c'est peut-être le seul à qui on peut reprocher d'un petit peu se trop se prendre au jeu et du coup de la jouer trop sérieux mais du coup ça donne vraiment un ensemble qui est fan d'art et je reste sur le fait quand même qu'isabelle nanti et jean paul rouvre ils se tapent des barres et ils la transmettent super bien aux spectateurs cette barre on pourra reprocher ce que l'on veut à beaucoup de choses sur ce film mais au moins qu'ils soient jeunes ou vieux en forme ou en demi mesure les acteurs s'en donne à coeur joie et ce n'est pas jean paul rouvre qui a l'air de prendre un pied monumental avec isabelle nanti à ses côtés qui nous dira le contraire bon au final les tuches 3 c'est pas le film de l'année c'est loin d'être une bonne comédie c'est plutôt un film qui est beaucoup trop long pour le concept qui veut porter mais et je tiens à rester sur cette note c'est pas ce qu'il ya de pire aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français on peut faire beaucoup de reproches à beaucoup de comédies mais les visiteurs la révolution les profs camping où les films de dany boone ça reste des films qui peuvent eux détruire la production comique française les tuches 3 ça ne fera que peut-être un petit peu l'abrutir mais entre nous il ya bien pire mais ça veut pas pour autant dire que les tuches 3 d'olivier barou je vous conseille de voir en salle regardez plutôt sain dimanche soir sur tf1 ça sera très bien posé en famille parce que tout de même en salle de cinéma voir ça c'est peut-être pas le haut du panier qu'il ya en ce moment à plus